beaucoup tout le monde j'espère que vous allez bien donc petite vidéo avec un cadrage différent de d'habitude d'habitude vous voyez pas ma tête mais là je suis pas chez moi donc je fais à peu près comme je peux pour pouvoir faire les les tirages du mois de mars donc si vous me voyez pas regarder droit devant moi c'est normal parce que mon téléphone est un peu de côté du coup j'ai tendance à regarder ma tête plutôt que l'objectif c'est comme ça mais donc voilà pour les tirages du mois de mars vous aurez ma tête et pas les cartes donc j'essaierai de montrer les cartes au fur et à mesure voilà normalement globalement ça va ressembler aux autres tirages je ne sais pas donc poisson n'est ce pas bienvenue à vous nos amis poissons qui avaient du poisson qui regardait pour quelqu'un qui est poisson on va commencer par la guidance générale pour ce mois de mars 2022 pour les poissons s'il vous plaît alors ça c'est un nouveau jeu je le connais pas très bien je le trouve très beau ça faisait ceux qui connaissent pas c'est l'alchimie lunaire or et ombre oracle d'alchimie lunaire qui est très beau mais du coup je vais je pense que je vais lire le livret donc on a les ancêtres le culte qui est une très très bonne carte je peux l'habitude tellement pas l'habitude les vidéos comme ça qui nous parle du coup de transgénérationnelle qui nous parle de ces choses qu'on reçoit ça nous parle du cycle sinon de ce qui est reçu mais aussi de ce qui est passé on a des ancêtres mais on devient aussi un moment donné un ancêtre donc il ya cette notion de responsabilité là dedans de guérir ce qu'on nous a passé pour soi même faire attention à ce qu'on va passer je vais vous lire la carte alors 52 cette carte est comme une petite mélodie connue et lointaine qui viendrait teinter à tes oreilles tu l'entends car elle t'annonce qu'il est temps de travailler avec tes racines qu'en est-il en ce moment dans ton existence de cette notion qui parle du sang et de la terre quelle place occupe tes ancêtres dans ta vie que vis-tu en écho à ton histoire familiale si cette carte est entre tes mains c'est que tes ancêtres ont un message pour toi tu as la liberté d'honorer ta lignée et aussi de refuser d'emporter certains poids nous sommes des descendants et nous avons le droit de choisir ce que nous voulons intégrer dans notre histoire de sang parfois les liens et les récits sont connus la vision est claire tu sais où tu te trouves dans ce grand arbre générationnel générationnel parfois les secrets les non-dits les rejets les abandons ont masqué cette connaissance tu es appelé à remonter à la source à regarder au delà des racines et à entamer un travail transgénérationnel que tu saches ou non par où commencer au fond de toi tu sais exactement que la sensation est juste et qu'une libération est demandé tes ancêtres ont tout fait pour que tu tiennes debout vertical vivant certains sont là pour t'aider dans cette vie que tu les connaisses ou non ils veillent tu prends à présent le bâton de pèlerin qui remonte le signe au chemin de la mémoire familiale sur cette route il se peut que tu croises une guérison à faire ou simplement que tu dois honorer les tiens pour les savoir transmis ce qui est certain c'est que le temps des retrouvailles est arrivé tes ancêtres t'invitent à créer une place en toi pour y loger ses savoirs de la même façon ils te demandent de trouver dans ta maison un espace sacré pour te relier à eux tu peux alors sous forme de moments dédiés ou en créant un hôtel intégrer à tes habitudes la pratique ancestrale du culte des ancêtres ces rendez-vous avec les anciens permettent de réintégrer des savoirs ancestraux territoriaux de t'ancrer et de te protéger il t'est demandé de t'ouvrir avec respect et amour et de prendre conscience des blocages qui existent dans ta relation avec eux le pardon est essentiel parfois un rituel pour séparer le non désiré et ce que l'on accepte de recevoir de notre lignée est nécessaire avant de commencer une telle oeuvre dans ce culte sens toi libre d'honorer la partie de ta généalogie que tu choisis allume une bougie car le feu est le lien entre les vivants et les morts et accueille les héritages qui vont être transmis si honorer les liens du sang est impossible revient à l'origine des origines là nous venons tous terre mère père ciel grand mère lune frères et soeurs étoiles et rétablis le lien avec nos plus anciens ancêtres communs comprendre d'où l'on vient permet de savoir où l'on va donc transgénérationnel pour vous ce mois ci peut-être qu'il y aura des remontées pour certains des souvenirs ça peut être du karma lié à votre famille ça peut être des histoires de famille qui ressortent où vous êtes poussé peut-être à découvrir des choses ou voilà en tout cas un mois de mars qui est votre saison d'ailleurs bon anniversaire un mois de mars très centré sur l'alignée pour vous mais l'alignée vraiment l'alignée de sang là on n'est pas tellement dans le comment dire ça parce que le karma on peut on peut facilement s'attécher au 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 vie antérieure alors que là c'est vraiment centré sur l'alignée de votre famille là ici maintenant sur ce que en tant que petit être humain qui est né dans un cercle particulier avait reçu on sait que le transgénérationnel est codé dans l'adn notamment donc il ya des choses que vous avez reçu physiologiquement émotionnellement psychologiquement tout ça ça un poids et et c'est c'est à l'honneur pour vous sur ce mois ci ou en tout cas les énergies sont vraiment propices pour vous notamment je pense parce que c'est on me dit que c'est très lié au fait que ce soit votre mois anniversaire ah d'accord ok c'est parce que c'est votre mois anniversaire que les énergies sont propices pour vous pour travailler là dessus pour le retour aux racines peut-être l'endroit même où vous êtes né pour certains et certaines et il y en a qui doivent faire la paix il y en a qui doivent faire la paix ok avec un passé en tout cas c'est à l'ordre du jour chez vous sur ce mois ci ok qu'est ce qu'on veut vous dire plus spécifiquement par rapport à ça si vous voyez que je regarde ailleurs quand je parle c'est normal c'est parce que c'est comme ça que je me connecte j'ai souvent le regard qui part de côté quand je canalise oui on avait la protection et on a encore la protection on vous dit que vous êtes en sécurité tu es en sécurité n'est pas peur nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger on l'avait déjà avec la carte des ancêtres la notion de protection notamment vis-à-vis de votre lieu de vie ou un truc comme ça vis-à-vis de votre environnement familier vous pouvez utiliser votre environnement familier votre environnement de tous les jours votre chambre votre salon votre bureau pour en faire un espace sacré où vous pourrez entrer en connexion avec vos ancêtres mais dans un but de protection pour qu'ils vous protègent pour que ce soit un échange bénéfique pour vous parce qu'on parle souvent du transgénérationnel comme étant quelque chose de négatif comme étant quelque chose à épurer mais c'est comme pour le karma il y a une partie positive et une partie négative c'est à dire que le transgénérationnel c'est aussi des forces c'est aussi des capacités c'est aussi des dons et donc vous avez tout à fait le droit de réclamer de réclamer cette part là de de votre héritage notamment sur ce mois ci c'est assez fort pour vous ok ça c'était pour la partie partie général qu'est ce que je voulais faire oui pardon allez on y va pour le tirage professionnel pour les poissons qu'est ce qu'on a professionnellement pour les poissons sur mars 2022 qu'est ce qu'on a pour les poissons je vais essayer de penser à vous donner les cartes voulais dire plutôt que les données donc on a le 10 de deniers à dans le verre qu'est ce qu'on a professionnel pour les poissons un cavalier de bâton on a l'ermite alors pour certains il ya un premier message on essaye pour ce mois ci à quelqu'un une situation quelque chose on essaye de vous de vous mettre en défaut ce mois ci pour certains et certaines soit c'est votre supérieur qui fait ça de façon tout à fait volontaire pour certains c'est ça il ya des problématiques avec le supérieur ou avec quelqu'un qui a une quelconque ascendance sur vous au niveau du travail ça peut être aussi une administration si vous êtes indépendant voilà on essaye de vous mettre en défaut voir pour certains de vous mettre des bâtons dans les roues pour ce mois ci mais il ya cette idée que c'est bénéfique pour vous parce qu'il ya cette notion que c'est quelque chose qui va vous remettre sur les rails je vais tirer toutes les cartes on va voir je vous dirai quel carton j'ai pas l'habitude de tirer avec ce cadrage là mais genre pas du tout il ya un succès qui vous échappe où il ya quelque chose qui vous échappe ce mois ci professionnellement ça peut être une opportunité quelconque il ya quelque chose qui vous file entre les doigts soit parce que vous l'avez pas vu sauf parce que vous n'avez pas su le saisir soit parce que c'est quelqu'un qui fait ça avec cette notion de vouloir où vous mettre des bâtons dans les roues vous mettre en défaut d'une 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 quelconque façon mais c'est positif pour vous dans ce dans le sens où il ya vraiment cette notion pour certains et certaines que vous n'étiez pas sur vos rails c'est vraiment c'est comme un mouvement de l'univers pour venir vous remettre sur vos rails pour venir vous réenclencher même pour certains vous remettre en mouvement il ya une notion ici de quelque chose de nouveau mais qui se fait un petit peu qui se fait un petit peu pas force un peu contraint et forcée quand même ça se fait pas dans la ça c'est pas vraiment dans la gaieté de coeur en fait alors ça peut être un nouvel emploi c'est à dire qu'il peut y avoir une fin de une fin d'emploi et donc un début après le début soit peut suivre très très vite on a quand même des choses qui s'enclenchent ici assez assez rapidement mais il ya un retour sur vous même ce mois ci par rapport à votre vie professionnelle donc pour certains parce qu'on vous met en défaut pour d'autres parce que il ya quelque chose qui est quelqu'un ça peut être quelqu'un aussi un qui vous fait prendre conscience que ce que vous avez construit jusque là ça vous convient pas à ce que vous vivez dans votre vie professionnelle 8 heures 8 à 12 heures par jour ça ne vous convient pas finalement et ça ne vous nourrit plus il ya une rétrospective qui pourrait être faite ce mois ci pour certains et certaines notamment parce que c'est votre anniversaire il ya la notion d'anniversaire est important dans ce tirage là il ya quelque chose de significatif cette année alors il y en a peut-être des gens qui ont la trentaine la quarantaine la cinquantaine ce sont des années charnières souvent mais après il ya quand même cette notion d'anniversaire qui est importante là dans votre tirage donc il se passe quelque chose au travail de déroutant ce mois ci qui va vous forcer à l'introspection soit enfin peu importe l'événement peu importe la situation il ya une espèce d'introspection forcée mais qui est qui sera à la finale bénéfique parce que il ya un retour à soi là il ya une compréhension sans doute de ce que vous voulez de ce que vous ne voulez plus de pourquoi je suis là pourquoi je suis encore là pour certains et certaines et mais ça crée une ça crée une certaine souffrance sur ce mois ci les questions professionnelles notamment le fait de ne pas savoir finalement ce qu'on veut faire ce qu'on veut aller la décision qu'on veut prendre il y en a qui réalisent ce mois ci qu'ils ont construit une vie professionnelle qui ne leur convient pas du tout et sacré 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 une douleur émotionnellement c'est quand même assez impactant ici donc il pourrait y avoir des moments un petit peu désagréable en début de mois jusqu'à la mi-mois qu'ils soient causés par quelqu'un ou par une quelconque situation il ya un truc qui va pas au travail soit c'est déjà le cas depuis un certain temps et en fait ça prend de l'ampleur au fur et à mesure du temps c'est à dire que vous prenez conscience que vous êtes malheureux que vous n'êtes pas à votre place ou que vous n'êtes plus à votre place et donc il ya cette notion que ça commence à se voir ou à se ressentir autour de vous et donc il pourrait y avoir pour certains et certaines cet effet espèce de boule de neige ou puisque de toute façon je veux dire quand on quand on vibre soi même qu'on ne se sent plus à sa place là forcément c'est ce que les autres nous renvoie aussi pourrait y avoir cette mécanique là pour vous sur ce mois ci mais tout ça cette situation là vous force à l'introspection peut-être pour certains parce que justement c'est votre anniversaire où il ya une notion de mois anniversaire ça pourrait être une retraite aussi où il s'est passé quelque chose il ya un an quelque chose comme ça qui vous renvoie à vous qui vous renvoie aux promesses que vous vous êtes faites qui vous renvoie aussi pour certains et certaines à l'enfance à ce que vous vouliez faire peut-être quand vous étiez petit quand vous étiez enfant ou alors avec cette avec avec cette notion c'est pas du tout ce dont je rêvais dans ma vie qu'est ce que je fais là coin et donc vous pourriez être saisie en milieu de moi voilà de cette envie de cette envie d'ailleurs de cette envie d'autre chose qui pourrait être vraiment très forte et avec quasi immédiatement ce contre-coup oui mais comment je fais je veux dire je veux faire boulanger dans le narzac mais ok comment je fais comment je quitte mon emploi comment je me sépare de ma maison comment je fais ci comment je fais ça ou alors ou sans parler de ça vous voulez changer de poste dans votre entreprise comment je fais pour changer d'équipe comment et et tout ça accompagné de de regret de regret finalement vous savez c'est quand comme quand on arrive enfin obtenir ce qu'on veut et on se rend compte qu'en fait c'était pas ça finalement ça nous rend pas heureux ou pas plus heureux où ça change pas notre vie où on retrouve pas spécifiquement la joie de vivre voilà finalement c'était pas ça et un petit peu cette énergie là dans votre jeu pour ce mois ci on a quand même des notions très importantes parce qu'on a oui je ne vous ai pas donné les cartes on a le mât au centre de votre jeu on a des envies très fortes de nouveau départ d'aller quelque chose de nouveau alors ça veut pas forcément dire quitter son emploi ou faire quelque chose de complètement différent ça peut être juste la notion de renouveau dans le travail mais avec la notion de risque parce qu'on a la force fait associé ça touche quand même au matériel il ya un moment donné quand vous allez peut-être réfléchir à comment faire différemment les peurs vont entrer en jeu suite à ça les peurs matérielles le peur de manquer le peur de la peur de enfin voilà quoi il faut payer les factures il faut manger il faut rembourser près de la maison il faut machin il faut truc et tout ça va va aussi vous saisir vous saisir en fin de mois mais vous restez pas dans ces énergies très très longtemps il ya une reprise de pouvoir personnel à un moment donné je pense que vous passez sur le mois vous passez deux semaines au niveau professionnel qui sont assez compliqué non pas forcément au niveau de ce qui se passe dans votre boulot à ce moment là mais plutôt parce que il ya une espèce de quête de sens ou de voir même de perte de sens pour certains qui pourraient qui pourraient être quand même remuant un ok quel conseil on va vous donner vis-à-vis de cette situation là sur le mois de mars s'il vous plaît on vous parle du changement on a des notions de changement je vous la montre mais on a un très bon bar vraiment au centre de votre jeu qui me parle vraiment de ce changement de cette envie d'ailleurs cette envie de vivre autre chose la vie est un voyage ce serait vraiment monotone si chaque pas est identique parce que la vie change elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés laisse ta vie s'exprimer avec grâce soit reconnaissant de ce qu'elle était et sera donc un changement pour vous ce mois ci que ce soit dans la matière parce qu'il ya un travail qui s'arrête ça peut être ça il ya quand même quelque chose de chamboulant soit c'est extérieur à vous soit c'est intérieur à vous mais de toute façon ça vous ramène à vous même quelque chose qui pourrait voilà vous demander vraiment du courage de la force ou de vous extraire de votre émotionnel de vos peurs voilà ça peut être très différent pour certains mais on voit qu'en fin de mois vous retrouvez vous retrouvez une belle énergie en fin de mois il ya une idée aussi une notion d'opportunité sur le mois de mars ça peut être aussi une nouvelle idée qui vient à vous peut-être une solution vis-à-vis de cette situation d'ailleurs qui arrive en fin de mois pour que justement vous puissiez sortir d'un état d'âme un petit peu un petit peu compliqué ou avec cette notion de comment je fais dans quelle direction je vais enfin voilà il pourrait ça pourrait être un petit peu un petit peu avoir deux semaines sur le mois un petit peu il ya quelque chose qui est très lié au mois anniversaire ici ou à qui ou à l'envi est ce que c'est vraiment ce que je voulais faire quand j'étais enfant mais quand j'étais enfant j'étais pas comme ça ou quand j'étais gamin je voulais faire ça il ya une espèce de réminiscence du passé là qui vient vous toucher ouais c'est ça qui vient vous toucher sur ce mois de sur ce mois de mars et justement c'est peut-être ça c'est peut-être ça d'ailleurs qui va vous mettre un peu un petit peu d'angoisse allez on va aller voir relationnellement qu'est ce qu'on a pour vous sur le mois de mars pour les poissons c'est peut-être ça la notion de protection qu'on avait en début d'un sens fabriquez vous on me dit chez vous chez vous et à l'intérieur de vous un espace sacré justement dans lequel vous pouvez vous pourrez venir vous réfugier quand vous êtes assaillis par par les peurs par les doutes par le stress allez relationnellement tout relationnel confondu qu'est ce qu'on a pour les poissons donc on commence par la réussite c'est pas mal on a une notion de réconciliation aussi pour alors je sais pas s'il ya une relation qui s'améliore mais en tout cas vous dépassez un stade un stade de rancune un stade de remords un stade de colère alors ça peut être n'importe quel type de relation là on peut parler de la relation à un parent un conjoint un compagnon la relation à vos guides la relation à vous même on dépasse vous dépassez un stade ce mois ci il y avait une colère peut-être contre vous même contre quelqu'un et vous allez au delà de cette colère ce mois si vous surpassez cette colère c'est quelque chose peut-être que vous n'avez pas réussi à faire jusque là il ya une relation qui a créé beaucoup de conflits dans votre vie beaucoup de conflits en vous ça peut être la relation à un parent je pense d'ailleurs que c'est ça avec la notion de train générationnel en tout cas là on envoie beaucoup le parent et non pas les parents le parent bon vous verrez comment ça vous parle une relation très particulière qui a créé beaucoup de conflits en vous dans votre vie le rapport à vous même a dû être rendu très compliqué à cause à cause on peut dire à cause mais à cause de cette personne c'est quelque chose que vous n'aviez pas réussi à dépasser ou pas complètement que vous n'aviez pas totalement fini de travailler alors on finit jamais de travailler ça c'est il faut il faut il faut sauter de la tête que quand on on s'éveille ça y est on a fini quand on s'éveille on a toujours plus de choses à faire en vérité mais on passe un cap ici vis-à-vis de nos relations où il ya eu alors il n'y a pas forcément beaucoup de conflits dans la matière mais ça a créé beaucoup de conflits intérieurs notamment c'était assez axé sur l'estime de vous on envoie le père pour certains ce sera pas c'est pas obligé mais le père est important le parent c'est une relation qui a énormément touché votre amant de vous même votre estime de vous même peut-être qu'il ya eu des mots blessants il ya eu des jugements vous a rabaissé ou vous a critiqué d'une façon ou d'une autre sur votre apparence sur votre intelligence sur votre façon d'être votre façon de vous exprimer vos lunettes vos dents enfin j'en sais rien ce genre de bêtises là et ça a créé beaucoup 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 de conflits c'est quelque chose que je pense que vous avez travaillé soit vous l'avez soit vous l'avez travaillé pendant longtemps soit n'aviez pas vraiment réussi à voir comment aborder la question comme voilà et là sur ce mois de mars ça se débloque il ya quelque chose qui se débloque quelque chose d'important avec la grande la notion de réussite et qui est très liée à l'amour de vous il ya quelque chose qui se débloque ce mois-ci vis-à-vis de de ce relationnel et c'est un truc costaud quand même il ya eu du gros nettoyage de fait ou alors il ya un gros nettoyage qui fait ce mois-ci avec les notions je vous disais avec les notions de réconciliation réconciliation avec vous même réconciliation avec un parent avec un ex conjoint et c'est une grande victoire pour vous non seulement c'est une grande victoire pour vous mais c'est une grande victoire sur vous c'est une grande victoire revanche sur la vie même pour certains et certaines avec cette idée de pouvoir être heureux en fait de pouvoir s'apprécier pour qui on est et réaliser que ce que j'ai des paroles blessantes là j'ai des paroles blessantes ou des attitudes qui sont blessantes et que réaliser que tout ça ça était complètement faux oui un gros lâcher-pris très 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 beau comme une très grosse épuration sur ce mois de mars possible bon on a le transgénérationnel là on parle là on est sur du relationnel lié à votre famille lié au transgénérationnel il y a effectivement un gros lâcher prise qui se fait un gros nettoyage qui a lieu j'essaye de tout vous les montrer je vais pas forcément pouvoir on a un très gros oui voyez bien je vois rien du tout très gros lâcher prise qui a eu lieu parce qu'il y a eu un très très gros travail un gros nettoyage en profondeur avec une vraie notion de victoire de victoire sur soi de victoire sur la vie de victoire sur l'autre aussi c'est possible même si c'est pas forcément ce qu'on cherche c'est quand même toujours très agréable et qui avec avec vraiment cette notion de dépasser un conflit intérieur qui quelque chose qui résultait du jugement des autres des paroles des autres peut-être des paroles des parents et critique de la mère critique du père voilà ce genre de choses que les parents disent aux enfants comme si c'était rien alors que des années à vous répéter vous êtes trop gros vous êtes trop grand vous êtes trop blond vous êtes trop moche vous êtes trop bête ben forcément vous vous bâtissez là dessus et donc ça devient une part de vous même alors que ce n'est qu'une illusion et donc là on parle de ce genre de schéma là qui sur le mois de mars je dirais pas que ça vole en éclats mais c'est intégrer intégrer digérer évacuer et c'est une grande réussite pour vous très grande réussite pour vous c'est très chouette allez quel conseil on veut vous dire on veut vous donner et c'est lié à votre famille avec grand générationnel quelque chose que vous portiez et que qui n'avait pas réussi enfin la notion de miracle qui n'avait pas réussi à être à être complètement nettoyé et et vous y arrivez sur ce mois ci nos ailes de lumière temps là c'est ainsi que ce que tu aimes la situation actuelle est protégée par des forces supérieures les forces de l'amour sont en action tout va s'arranger et oui on vous le dit et il y a il y a vraiment quelque chose qui on montre des des pièces de puzzle qui prennent enfin leur place des choses qui s'alignent donc c'est très chouette sur ce mois ci vis-à-vis de votre relationnel on a des très grosses très gros nettoyage très sympa allez on va aller voir le sentiment c'est quand même donc je parle 32 minutes qu'est ce qu'on a pour le sentiment le message qu'on envoie pour vous de manière générale c'est que vous êtes globalement à la croisée des chemins c'est pour ça peut-être qu'il se passe beaucoup d'épuration pour vous il ya peut-être beaucoup de lourdeur émotionnelle en ce moment et c'est peut-être aussi pour ça que dans certains aspects de votre vie de vos vies peut être différent pour chacun il ya peut-être des justement des des montagnes russes émotionnel c'est parce que vous êtes à la croisée de votre chemin de vie en fait et donc vous êtes en train de vous délester de l'ancien vous êtes à la croisée des chemins en ce moment et mine de rien j'ai l'impression que pour vous le mot enfin le mois de mars un mois anniversaire est particulièrement important cette année il va peut-être se passer quelque chose à votre fête d'anniversaire c'est peut-être ça cette notion de réconciliation aussi vous avez peut-être littéralement vous réconcilier avec un bon allez on va aller voir qu'est ce qu'on a sentimentalement alors on a un 2 d'air moi je me disais à la croisée des chemins de manière générale vous êtes à la croisée des chemins on avait la même carte déjà dans le professionnel la notion de plus qu'est ce que je fais dans quelle direction je vais donc ça peut s'appliquer à plein de situations le de d'air nous parle aussi de refuser de voir une situation pour ce qu'elle est donc attention aussi aux illusions ok qu'est ce qu'on a sentimentalement pour les poissons sur ce mois de mars 2022 poisson 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 on a l'as d'air le page d'air décidément pour un signe d'eau vous êtes bien dans votre tête là alors pour certains et certaines vous êtes dans une situation de couple où l'un des deux refuse de voir en tout cas jusqu'au début mars refuse de voir que c'est une impasse que ça ne fonctionne plus pardon que ça ne fonctionne plus c'est peut-être vous c'est peut-être l'autre à remettre ça dans votre situation mais c'est quelque chose qui se décante avec le temps dans le courant du mois avec une espèce de prise de conscience de la réalité voire une prise de conscience de la vérité ou quelqu'un va énoncer sa vérité aussi parce que le page d'air nous parle aussi de quelque chose quelque chose qui est dit sans aucun tact voire sans bienveillance peut-être qu'on va vous dire c'est fini vous allez vouloir dire ça parce qu'il y a une notion d'une situation ici qui traîne en longueur ou qui n'a que trop traîné en longueur et il est temps de faire quelque chose il est temps de dire les choses je vais tirer les autres c'est fou ces avions alors je suis je suis en haut je suis en haut d'une montagne je suis un peu perché littéralement du coup c'est peut-être pour ça que j'entends beaucoup les avions je ne sais pas si vous les entendez non j'en ai trop je vais éterner mais je n'en veux plus je n'en veux plus voilà merci on a un œuf de feu qui me dit bien qu'il y a quelqu'un qui s'accroche à une situation là sentimentalement vous vous accrochez à une situation qui a priori ne donne plus rien depuis un certain temps alors ça peut être si vous êtes en couple ça peut être aussi une personne à qui vous pensez peut-être que vous vous accrochez à quelqu'un alors que concrètement dans la matière ça ne donne rien ça ne veut pas dire que ça ne donnera jamais rien ça veut dire que pour l'instant que là maintenant ce n'est pas possible mais c'est marrant parce qu'il y a quand même quelque chose qui se passe ce mois-ci c'est quoi ce page d'air il y a un truc qui se passe j'en veux une seule est-ce qu'on peut clarifier le page d'air s'il vous plaît il y a une notion de vérité sur ce mois-ci quelque chose qui est révélé quelque chose qui est appris quelque chose qui est dit et ça ne se fait pas dans la gentillesse et la bienveillance c'est peut-être quelque chose que vous apprenez tout à fait par hasard c'est pas cette tranche cette tranche je ne sais pas ce qui est le mieux d'ailleurs la tranche ou l'écart j'imagine que c'est l'écart on tire les cartes il vaut mieux montrer les cartes je n'ai pas l'habitude de faire comme ça on a aussi le soleil je vais tirer la dernière donc on avait le soleil sur le page d'air je vais tirer la dernière et on va regarder la dernière c'est et le chariot il y a quelque chose qui se passe il y a quelque chose qui bouge moi aussi mais c'est pas très clair pour moi là j'ai des gens qui se maintiennent dans une situation ça peut être vous ça peut être le conjoint ça peut être quelqu'un que vous connaissez j'ai quelqu'un là qui se je vais dire vous parce que c'est plus simple vous vous mettez par rapport à votre situation vous vous maintenez dans une situation sentimentale que vous soyez célibataire pas célibataire peu importe qui concrètement ça fonctionne pas vous n'en tirez rien vous n'en tirez plus rien ça ne vous nourrit plus il y a cette nécessité à devoir prendre une décision et je pense que vous savez très bien qu'il y a cette nécessité à prendre une décision soit à vous séparer soit à à vous détacher de quelqu'un à couper un lien ça peut être ça aussi peut-être que vous êtes complètement fixé sur quelqu'un en particulier alors que concrètement dans la matière non ça marche pas et vous êtes en train je pense que sur le mois de mars vous réalisez que c'est pas possible il faut faire autrement quoi donc il y a sur le courant du mois cette réalisation cette réalisation intérieure qui arrive et suite à cette réalisation intérieure il y a quelqu'un ça peut être vous quelqu'un qui réalise quelque chose et qui le dit il y a cette notion de vérité de découvrir quelque chose de s'exprimer sans aucune finesse donc ça peut être la personne en face qui n'en a strictement rien à faire de vous et qui vous le dit purement et crûment soit vous apprenez par soit vous apprenez quelque chose par des moyens enfin des biais tout à fait détournés alors ça peut être n'importe quoi ça peut être que vous apprenez que la personne sur qui vous avez des vues elle est déjà en couple vous apprenez peut-être que votre conjoint vous trompe c'est possible en tout cas il y a quelque chose qui vous déstabilise et qui va contre vos plans établis et je pense que c'est ça l'espèce de dynamique là entre il y a deux moments où vous savez que vous êtes dans une impasse vis-à-vis d'une situation mais vous gardez les yeux rondés il n'y a rien qui vous fait sortir de là et puis à un moment donné arrive cette information un peu un peu bourrine on va le dire comme ça qui vient vous faire prendre conscience que vous vous accrochez à quelque chose qui qui n'a pas l'air d'être super porteur quoi mais mais on a quand même le chariot et le soleil donc moi ce que ce message là ce qu'il me dit c'est que comment dire ça je suis désolée il y a une grosse une grosse statue de chouette en bois flotté là juste en face de moi elle me regarde ça me perturbe je ne suis pas chez moi je suis perturbée il y a quand même cette idée que vous avez construit quelque chose il y a quelque chose relationnellement sentimentalement il y a quelqu'un qui vous tient à coeur vraiment ça peut être une relation ou ça peut être juste quelqu'un vraiment qui vous plaît sur qui vous avez des vues et vous apprenez quelque chose ce mois-ci vis-à-vis de cette personne là de façon assez abrupte soit oui de façon assez abrupte peu importe comment ça se passe et c'est déstabilisant sur le moment mais je pense que vous ne restez pas très très longtemps déstabilisés parce qu'il y a cette notion que vous décidez que vous voulez vous accrocher à cette relation vous voulez vous accrocher à cette à cette personne il y a une notion de foi ici vraiment d'avoir la foi dans quelque chose qu'on veut vivre ou dans cette personne en face peu importe ce qu'il se passe d'ailleurs peut-être qu'il ne se passe rien mais les ragots de ragots de ragots vous savez comment ça marche et donc sur ce mois-ci vous décidez d'avoir je pense que c'est un acte conscient en vérité décidez vous prenez la décision d'avoir foi en vous-même voilà sentimentalement c'est ça vous choisissez d'avoir foi en vous-même d'avoir foi en vos sentiments d'avoir foi en ce que vous dit votre coeur et vous décidez de vous suivre vous quoi peu importe les ragots peu importe ce qu'on vous dit peu importe les peurs peu importe les apparences voilà vous vous choisissez l'élan du coeur sentimentalement ce mois-ci et ça peut prendre différentes différentes formes pour certains et certaines vous avez appris que ça peut être littéralement ça que votre conjoint vous trompait alors vous l'avez peut-être déjà appris ou alors c'est vous peut-être que c'était vous qui aviez une aventure et vous avez peut-être le choix conscient d'avoir la force de dépasser ça et de voilà de continuer à vivre cette histoire-là pour d'autres vous aimez quelqu'un ou une relation particulière qui vous tient à coeur et qui va contre tous les codes établis peut-être quelqu'un que vos amis n'aiment pas du tout et vous vous choisissez malgré tout de choisir l'élan du coeur en tout cas ce mois-ci sentimentalement il y a un élan du coeur qui peut être représenté par quelqu'un ce page d'air là qu'on a ça peut être littéralement quelqu'un mais ça nous dit que c'est quelqu'un qui peut être assez froid qui peut être assez brut qui peut être assez qui peut être aussi hésitant enfermé sur lui-même et malgré tout il y a une notion de coup de coeur derrière et vous vous décidez d'y aller de vous battre pour ça et le résultat est plutôt positif le résultat est quand même plutôt positif on va aller voir j'ai une nez qui coule qu'est-ce qu'on a pour les poissons sur cette histoire-là ouais on a des on a on a cette notion de mouvement on a quelque chose qui se passe vraiment d'important pour vous ce mois-ci on a bien tout bouge maintenant on a la notion de réalisation quelque chose qui se réalise qui j'espère que vous avez bien de l'écart parce que quand je le mets devant ma tête vous vous rendez bien tant que moi je ne vois pas ce que je fais quelque chose qui se passe qui est lié à cette notion de page d'air quelque chose qui est dit et qui qui change peut-être le cours des choses d'ailleurs au demeurant ce mois-ci avec une très belle réalisation à la clé très très belle réalisation à la clé donc il y a peut-être quelqu'un qui fait un mouvement ceci c'est peut-être lui c'est peut-être l'autre par contre on a on a les notions de attendez pour que je mette sur pause voilà bouge pas trop je rigole qu'est-ce que je disais oui avec cette notion de s'accrocher s'accrocher à quelque chose qui pourrait créer des blocages c'est pas très clair ce qui se passe ce mois-ci mais il y a un élan du coeur c'est sûr il y a un gros élan du coeur malgré malgré une situation qui pourrait paraître de prime abord un peu perdu d'avance d'accord ok j'ai compris j'ai compris merci désolé ça a été un peu bon à décembre oui il y a une situation sentimentale ici qui n'était absolument pas claire alors soit c'était une relation qui n'était pas claire soit vous ne saviez pas ce que vous vouliez pardon je suis désolée il est tard ou la personne ne savait pas ce qu'elle voulait il y avait une notion vraiment d'impasse entre deux personnes ou dans le cas d'une potentielle relation enfin voilà et vous apprenez quelque chose ce mois-ci vous apprenez quelque chose sur l'autre vous apprenez quelque chose sur vous on vous dit quelque chose quelque chose voilà il y a une parole qui est dite ce mois-ci alors ça peut être une parole ça peut être quelque chose qui est lu en tout cas il y a une notion de communication ou d'apprendre quelque chose de façon tout à fait abrupte impromptue soudaine inattendue comme vous voulez et ça crée des remous ça crée des remous ça crée des vrais remous ça crée tellement de remous que ça fait sauter ça fait sauter cette notion d'impasse en fait l'impasse disparaît parce que les blocages disparaissent en même temps que les remous en fait c'est ça qui se passe ce mois-ci alors ça peut être l'impasse ça peut être ça pouvait être une incertitude peut-être que vous n'étiez pas sûr de vouloir vraiment cette personne-là ou de vouloir vraiment cette relation-là ou vous n'étiez pas sûr de passer à la prochaine relation et il y a des verrous voilà il y a des verrous qui sautent pour vous ce mois-ci de façon assez inattendue mais c'est très lié à cette communication à quelque chose qui se passe et du coup c'est pour ça qu'à la finale c'est quelque chose de très très bénéfique parce que votre situation sentimentale se débloque ce mois-ci voilà c'est ça tout bouge maintenant tout se débloque ce mois-ci il y avait peut-être beaucoup de peur ou en tout cas il y avait une problématique liée à la situation matérielle peut-être là où vous habitiez où la personne habite enfin il y avait pour certains et certaines des notions de dépendance matérielle ou financière ou quelque chose comme ça qui était bloquante et il y a vraiment vraiment quelque chose qui se passe ce mois-ci pour vous sentimentalement une situation qui peut-être se débloque d'un coup ou vous d'un seul coup qui comprenez quelque chose et voilà il y a des verrous qui sautent il y a des verrous qui sautent et la reprise du mouvement la reprise du mouvement la liberté de choisir la liberté de choisir la liberté de rester la liberté de partir il y a des choses importantes pour vous ce mois-ci sentimentalement il se passe des trucs pour certains et certaines il y a des gens qui se détachent vraiment véritablement de blocages financiers de blocages karmiques c'est vous ou la personne en face et qui se libèrent vraiment au sens propre comme au sens figuré d'une emprise d'une relation on va aller voir ce qui se passe c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas c'est une décision c'est enfin les blocages qui sautent les verrous qui sautent là c'est quelque chose vous ne vous y attendez pas ou vous ne vous y attendiez plus il y a un mouvement soudain vers l'avant et puis vous savez c'est comme les chevaux qui sont dans les stalles avant les courses c'est l'image comme on voit avant les courses de chevaux en fait on les retient dans les stalles et puis d'un seul coup ils partent et bien c'est exactement ça ce qui se passe là sur le mois de mars qu'est-ce qu'on a pour les poissons c'est quoi ce truc cette personne son message bon j'ai pris l'oracle des le petit oracle des armes amoureuses je vais vous tirer quelques on me dit quelques tickets des tickets pour vous dire ce que la personne en face ressent et pense ce qu'elle voudrait vous dire dans n'importe quelle situation on a peut-être je te dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises d'ici quelques temps ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué on a la notion de décision on a le libre arbitre donc on a une grosse notion de décision ce mois-ci je ne vous ai pas montré les cartes mais on a une vraie notion de rupture ce mois-ci quelque chose auquel je vous disais vous ne vous attendez pas ou que vous n'attendiez plus donc on est dans ces énergies-là de libération de blocage qui saute ce mois-ci avec des gens qui sont pour l'instant peut-être peut-être que je vais faire ça peut-être que c'est vous qui pensez à partir on a tu me manques tu me manques beaucoup terriblement même je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi de tout ton être je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie ça me fait penser à ce que je disais tout à l'heure avec cette notion de suivre son élan du coeur peut-être que vous aimez profondément quelqu'un et que pourtant toute la situation vous dit que ça n'est pas possible et ce mois-ci vous choisissez de l'aimer encore plus en fait suivre l'élan du coeur ça peut être ça maintenant on vous invite à vous interroger à ce sur quoi à quoi vous vous raccrochez est-ce que vous vous raccrochez à des peut-être ou à des éléments tangibles et on a j'ai des remords et des regrets notre situation aurait dû être différente je le sais tout ce que j'étais fait vivre si c'était à refaire je ferais autrement si seulement nous pouvions changer les choses peut-être que c'est ça cette communication qui sort de nulle part mais en tout cas je vous les dis là sur ce sur ce mois de mars des gros verrous qui sautent pour vous là il y a beaucoup de choses ok je vais vous tirer une carte conseil deux cartes conseil ça fait une heure que je cours et on va aller voir non on va aller voir rien du tout alors pour vous ce mois-ci on vous dit équilibrer spiritualité et sens pratique ça rejoint la notion qu'on avait sur la guide en général au début de tirage sur le fait de alors travailler sur ces bulles de protection c'est bien travailler sur ces énergies c'est bien mais n'hésitez pas aussi on me dit à investir votre lieu de vie pour y créer un espace sacré un espace de protection pour moi ça me parle de ça aussi avec cette carte là vous avez aussi pour certains et certaines besoin de remettre de la matérialité dans votre vie quotidienne vous êtes peut-être trop dans l'émotionnel ou trop dans la rêverie on vous encourage à sortir un petit peu du mental de toute façon on l'a vu là tous les verrous qui pètent sentimentalement sont très axés sur le mental sur les limitations les peurs les croyances allez une carte pour les poissons sur ce mois de mars s'il vous plaît qu'est-ce qu'on veut leur dire on a le dernier quartier de lune n'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps plus tu seras connecté à ton propre cycle donc créez-vous un espace un espace sacré un espace de retraite de retour à vous-même notamment parce qu'il se passe beaucoup de choses dans votre vie en ce moment ou en tout cas ou c'est déjà le cas ou alors ça commence sur le mois de mars parce qu'il y a vraiment cette notion d'être à la croisée des chemins et d'avoir je pense pour la suite beaucoup de décisions à prendre de choses à acter donc vous aurez besoin de cet ancrage et vous aurez besoin de cet espace en vous et dans votre maison pour vous ressourcer pour vous protéger c'est important voilà bon il y avait beaucoup de choses mine de rien c'est tout ce que j'ai pour vous c'est déjà pas mal je vous remercie de m'avoir écouté je vous souhaite un très bon mois un très bon anniversaire et puis je vous dis à bientôt salut on va mettre sur stop merci 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 merci